Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Voilà, encore une fois, donc ici pour parler de la politique, vous le savez très bien, ce jeudi 28 juillet, effectivement, il y a manifestation à Conakry, d'ailleurs c'est le thème, disons, de mon direct, manifestation à Conakry, chère Pompidou Guineïen. Alors, le titre c'est bien, tous dans la rue, je dis bien, tous dans la rue ce jeudi 28 juillet, effectivement, pour dénoncer les barbares au pouvoir, chère Pompidou Guineïen, tous et toutes dans la rue, chère Pompidou Guineïen. N'est-ce pas ? Alors, c'est bien le titre, oui, il faut le faire, c'est très important. Alors, il y a encore certains qui continuent de façon honnête à se demander, mais pour quelles raisons les manifestations de demain, les réponses, donc, ces gens trouveront ces réponses dans mon direct. Maintenant, il y a d'autres aussi qui se posent les mêmes questions, mais de façon hypocrite, qui ne voient pas, en fait, la nécessité des manifestations de ce jeudi 28 juillet, chère Pompidou Guineïen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, chère Pompidou Guineïen, pour commencer, ce que je vais vous dire, je parlerai dans ce direct, disons, des contre-manifestants, on en parle, parce que les questions, le thème est sur les manifestations, alors je parlerai, disons, on parle des contre-manifestants, ça, c'est une chanson que nous connaissons déjà, depuis le 32, en fait, Alpha Kondé, on a connu également des comportements pareils, on parlait d'une contre-manifestation organisée par Tamaso, vous vous rappelez, ou même Baidi Aibo et tout ça. Alors, donc, c'est une chanson que nous connaissons déjà, vous comprenez, contre-manifestations. Très bien. Alors, je parlerai aussi de Mandian Sidibé, ça ne sert absolument à rien, Mandian Sidibé, mais bon, alors, quand il raconte des irrationalités, des imbécilités, alors, il faut parler de ça, chère Pompidou Guineïen, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous manifestons, donc, ce jeudi, chère Pompidou Guineïen, alors, la première des choses, il faut le dire, parce que dans chaque mouvement, je dirais que c'est un mouvement politique, un mouvement social, n'est-ce pas ? Alors, surtout, c'est pour, disons, la réussite d'un processus démocratique. Donc, dans chaque mouvement, alors, là, il y a un leader politique, il y a un leader de mouvement, et notre leader, ici, c'est bien Founiki Emangé, n'est-ce pas ? Alors, nous ne serons pas surpris que, avant, pendant ou après ces manifestations, alors qu'ils soient arrêtés, et là aussi, c'est une chanson connue, mais, chers Pompidou Guineïens, vous le savez très bien, et moi, c'est ce qui m'anime, d'ailleurs, quand je sais que je suis la vérité, je dis la vérité, alors, je suis dans la vérité, la peur, c'est loin de moi. En aucun cas, je ne peux avoir peur, chers Pompidou Guineïens, n'est-ce pas ? Alors, sachant surtout que, ça, tôt ou tard, la vérité va, en fait, qui va triompher, c'est clair, et nature Pompidou Guineïens. Alors, nous avons notre leader, Founiki Emangé, il faut donc le soutenir. Nous savons, comme je viens de le dire, avant, pendant ou après, il pourrait être arrêté par les barbares militaires, n'est-ce pas ? Mais, comme je le dis aussi, arrêter Founiki Emangé, arrêter les leaders du FNDC, ce n'est qu'un avantage pour nous, pour notre processus de démocratisation, parce que, n'oubliez pas, c'est là aussi le but. Nous, manifestons, c'est pour nous faire entendre. Donc, arrêter Founiki Emangé, arrêter la leader du FNDC, alors, c'est une autre manière de nous faire entendre, nous faire entendre, nous faire entendre, effectivement, en fait, nous avons nos revendications. Il est question, ici, d'avoir une transition purement, en fait, rationnelle, pour un retour rapide, disons, à l'ordre constitutionnel, chers Pompidou Guineens. N'est-ce pas ? Alors, c'est bien logique ce que nous faisons, c'est légitime ce que nous faisons. Vous le savez déjà, les manifestations, écoutez, ce n'est pas interdit, vous le savez déjà, c'est un droit, un droit pour nous, chers Pompidou Guineens. N'est-ce pas ? Alors, mais comme toujours aussi, vous l'avez remarqué, chaque fois qu'il y a des demandes pour manifester, alors le pouvoir s'y oppose, toujours, avec des argumentations à faire pleurer, écoutez, ça crée des incidents, écoutez, nous connaissons des antécédents, etc., etc., chers Pompidou Guineens. N'est-ce pas ? Et c'est ce qui est quand même vraiment dommage pour la Guinée. Très bien. Alors, ce que moi je vais dire, chers Pompidou Guineens, le but donc de ces manifestations, il est clair, nous devons donc nous faire entendre, dire au pouvoir, au pouvoir de la transition, que cette transition maintenant, n'est-ce pas ? Ce n'est pas, en fait, un mandat. Ce n'est pas un mandat, chers Pompidou Guineens. Voyez tout près. Au Mali, là-bas, il y a eu beaucoup de tam-tam, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, où ils en sont, en fait, les Maliens ? Ils sont à 24 mois de transition. Ils sont revenus à 24 mois de transition. Au départ, on en parlait de 24 mois, ils ont parlé de 3 ans, de 5 ans, et même de façon indéfinie. Aujourd'hui, on parle de 24 mois seulement de transition au Mali. Au Burkina, c'est la même chose. 24 mois de transition, chers Pompidou Guineens. Et là, quand vous essayez d'aller en profondeur, la transition au Mali, ou le cas malien, c'est encore, je peux dire, 3 fois, 4 fois plus compliqué, effectivement, que celui de la Guinée, le cas Burkina Bé. Parce que là, il y a ce qu'on appelle la menace de la sécurité de l'État Burkina Bé. Le Mali, c'est la même chose. N'est-ce pas ? Il y a la menace, disons, de la sécurité, ou la menace même de l'État malien. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais vous l'avez remarqué, dans ces deux pays, où c'est encore plus compliqué, ils vont faire une transition de 24 mois. Seulement 24 mois. Et c'est purement logique, chez le compteur guinéen. Très bien. Alors, en Guinée, où les choses sont encore tout à fait simples, très simples, chez le compteur guinéen, parce qu'on a un monsieur qui était venu, appelé Alpha Condé, qui se disait avoir combattu pendant 40 ans pour la démocratie. Alors, il est venu, que voulez-vous ? Après une transition, bien sûr. Il est venu, en fait, il a tout mélangé, Alpha Condé. Il a laissé ce qu'on appelle la pagaille. Comme lui-même, il disait qu'il est venu trouver un pays sans État. Alors, il a, tout simplement, on était sur le point de constater la disparition même du pays, la Guinée. Heureusement qu'en fait, on a eu des leaders politiques beaucoup plus sages. Sinon, on pouvait assister à la disparition même de la Guinée, le pays même, sans parler même de l'État. Alors, le cas de la Guinée, on a un monsieur, Alpha Condé, qui était là, donc qui a tout mis en sens dessus dessus. Et puis voilà, il est renversé par les militaires. Alpha Condé a violé la Constitution, Alpha Condé a violé les lois, il a refusé de suivre le cadre normal, n'est-ce pas, de la gouvernance. Les bases étant, effectivement, le respect des lois. Il ne l'a pas fait. Alors, quand il est renversé par les militaires, dans cette transition, qu'il faut-il faire ? C'est de corriger. C'est de ne plus permettre qu'un autre type, comme Alpha Condé, vienne en Guinée pour les mêmes bagailles. Donc, ce n'est pas compliqué. Le travail purement politique, je dirais même, en fait, s'il faut juridique, c'est-à-dire politique, n'est-ce pas, mettre les institutions qu'il faut, responsabiliser les institutions qu'il faut. Et je dirais juridique, on a besoin d'une constitution si on ne veut pas, en fait, continuer avec la constitution de 2010, de toute façon, élabore une autre constitution purement démocratique. Et la respecter. Donc, le cas guinéen est très simple. L'État n'est pas menacé. La disparition de l'État guinéen n'est pas, en fait, l'État guinéen n'est pas du tout menacé pour parler de sa disparition. Non, chers compétences guinéens, on n'a pas ici des rebelles, donc, dans les frontières, comme au, au, au Burkina Faso ou au Mali, où nous avons les djihadistes, les terroristes, là, chez le compteur guinéen. N'est-ce pas ? Alors, vous avez remarqué ? Et nous, ici, avec ce cas si simple, alors, nous avons les, je les appelle les barbards, qui disent que non, et ils vont venir développer la Guinée. Qu'est-ce que c'est ? C'est un travail costaud. Alors, ils doivent refonder l'État. Ils ont refondé l'État. Et qu'est-ce qu'on entend des rumeurs ? Écoutez, ce ne sont plus des rumeurs parce que même le président du fameux Conseil national de la transition parle, en fait, de, disons, de, s'il faut dire, disons, du bipartisme en Guinée. N'est-ce pas ? Alors, il faut dissoudre tous les partis politiques et créer ce cadre institutionnel appelé le bipartisme. Deux partis politiques. Un parti qui sera totalement, en fait, contrôlé par l'État, financé par l'État. Vous attendez ? Alors, au lieu de venir simplifier les choses qui ne sont pas du tout compliquées, c'est pour compliquer, s'il vous plaît, le but étant de se maintenir là, cher Compto Guinéa. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ça, c'est l'une des raisons fondamentales, disons, pour laquelle nous devons manifester des maîtres, sortir tous, être motivés, sortir, nous faire entendre, cher Compto Guinéa. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il est aussi important de le souligner. N'est-ce pas ? Non seulement, il y a cette intention de se maintenir au pouvoir, mais on a affaire aux gens, et ce point est très important, cher Compto Guinéa, et non seulement, ce n'est pas se maintenir au pouvoir, non seulement se maintenir au pouvoir, mais avec quel système politique, purement dictatorial ? Mais c'est clair, parce qu'ils disent que, alors, la démocratie n'a aucun sens. Cela ne doit pas vous effrayer, cher Compto Guinéen, même ceux qui font de l'hypocrisie, ils ne vont pas comprendre maintenant, ils le comprennent après, quand ces gens arrivent à, effectivement, réaliser leur déshydratat politique. Mais c'est clair. Un seul, en fait, un seul parti politique à la séculturer. Mais c'est clair, c'est cela. On a leur, en fait, complice, Bogola Rabat, qui d'ailleurs, commence à donner quelques maquettes de ce système que les barbares au pouvoir aimeraient donc nous imposer. C'est clair, c'est-à-dire, il y aura suppression de tous les partis politiques, alors, et finalement, ils vont se créer des partis politiques, ce sera, entre guillemets, mais ce sera un seul parti politique, et avec le dictateur, voilà, chers compétent guillemets. N'est-ce pas? Alors là, il faut manifester. Ceux-là qui ne comprennent pas et qui situent actuellement ces gens, ils ne le comprennent pas. Mais la guillemets, c'est toujours comme ça. Quelques années après, ils diront, écoutez, que voulez-vous? Voilà, c'est comme ça. Alors, voilà, c'est comme ça, mais non, on ne peut plus accepter cela. Maintenant, il faut lutter, chers compétent guillemets. N'est-ce pas? Très bien. Alors, on apprend aussi, chers compétent guillemets, avec ces manifestations, qu'il y aura les contre-manifestants. Ça, c'est une chanson que nous connaissons déjà. Alors, on en a connu autant du Alpha Condé. Quand on dit que le FNDC veut manifester, alors le pouvoir organise les contre-manifestants, n'est-ce pas? Pour venir, en fait, essayer de démotiver ou créer des conflits pour dire après, bon, vous voyez, nous avons le pouvoir, vous a interdit de manifester, vous manifester, mais voilà, tout a été brûlé, il y a eu des théories, donc la faute de la part donc des manifestants. du FNDC. Ça, nous connaissons la chanson, je le comprends bien. Mais voilà comment nous allons nous comporter parce que ça, c'est une victoire pour nous. Nous voulons, nous allons manifester connaissant l'objectif de ces manifestations, alors les contre-manifestants payés par le pouvoir vont aussi sortir. Mais écoutez, moi, j'ai dit, c'est une victoire pour nous parce que le but étant de nous faire entendre. Nous avons des choses à revendiquer, donc ce sera plus facile. Et quand il dit nous faire entendre, donc il est question, par exemple, de paralyser tout qu'on a créé. Alors, s'il y a les manifestants et il y a les contre-manifestants, quoi de mieux que cela ? C'est-à-dire qu'on a créé totalement paralysé. C'est un objectif atteint en ce moment, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il va y avoir des provocations parce que quand on parle de contre-manifestants, il va y avoir des provocations. Ils sont payés, alors parmi ces contre-manifestants, on aura les policiers, tueillement déguisés, n'est-ce pas, en civils, il y aura les militaires, ils sont nombreux. Tous seront dedans, et il y aura des ethnocentristes. Tous seront là. N'est-ce pas ? Nous connaissons aussi cette façon de procéder chez Compto-Guinéen. Alors, il y aura des provocations, je me dis, ça peut être une victoire pour nos chers Compto-Guinéens, mais il y a des conseils qu'ils nous devront donner. Nous, nous ne provoquons pas, je l'ai dit à tout moment, agissons en proactif, n'est-ce pas ? Nous ne provoquons pas. Je ne sais pas si vous connaissez, vous devez le savoir, les fourmis magnans. Vous connaissez les fourmis magnans qui, généralement, forment des colonnes. Vous voyez ? Et quand vous remarquez, donc, ces colonnes des fourmis magnans, alors, il y a une organisation parfaite, il y a une discipline rigoureuse sur Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Alors, la colonne va continuer à faire des kilomètres, des kilomètres, sans aucun problème. Alors, mais il suffit que vous preniez. En fait, un objet étranger, un objet étranger que vous mettez dans la colonne, vous le touchez, et tout de suite, il se disperse, ou ces fourmis se dispersent. N'est-ce pas ? Alors, effectivement, de façon systématique, c'est le combat. N'est-ce pas ? Alors, je vais dire par là, le rapprochement, que demain, c'est la marche pacifique, soyons organisés, disciplinés, proactifs. Je dis bien proactifs. Qu'on nous provoque, nous ne nous provoquons personne. N'est-ce pas ? Mais, ce qui est clair, que si nous sommes disciplinés, nous sommes dans la marche pacifique, disciplinés, alors, il est bien possible que la démarche ne soit pas, en fait, continuelle, parce qu'elles vont essayer de nous disperser. Et cette dispersion va, effectivement, provoquer certaines situations, tout à fait, en fait, je ne dirais pas, des situations déplorables, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas dire ce que nous devons faire en ce moment, du moment que, maintenant, je crois qu'il faut être positif, proactif aussi, comportons-nous comme il le faut, comme le nom même de la marche dit, la marche pacifique, chers compétences guinéens. S'il vous plaît. Tous, nous devons sortir. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétences guinéens. Alors, on a, vous avez entendu Mandian Sidibé, à propos donc de ces manifestations. Mandian Sidibé, vous le savez, c'est ce griot également de Mamadi Doumbouya, cet homme avec qui, disons, nous avions lutté plusieurs fois pendant longtemps contre Alpha Condé. Alors, aujourd'hui, il a un poste au niveau, disons, de la junte militaire. Alors, c'est une autre, en fait, il a un autre discours, c'est une autre personnalité. N'est-ce pas ? C'est pourquoi, d'ailleurs, je qualifie Mandian Sidibé tout simplement de griot. Alors, ce qui me fait souvent rire, quand Mandian Sidibé, en fait, critiquer Thibaut Kamara d'être le griot, vous comprenez, alors qu'aujourd'hui, il joue le même rôle, mais c'est quand même incroyable. Très bien. Alors, qu'est-ce que dit Mandian Sidibé ? Je vais lire ce discours de Mandian Sidibé aujourd'hui même. Il a écrit, en fait, écrit, non, nous connaissons Mandian Sidibé, il ne peut pas lier une phrase sans faire des fautes. Alors, si vous voyez ce texte qu'il a, donc, qui ont dit l'avoir écrit, alors on peut comprendre, ce n'est pas rédigé par lui, c'est clair et net. Alors, je lis ça, donc, dans le site, ou sur le site visionguinée.info. Je cite, je cite, à quoi serviront, c'est Mandian Sidibé qui parle, à quoi serviront des manifestations contre un régime qui vous a libérés ? Alors, lorsque vous étiez mourant dans les géoles, mais aussi, et surtout, un régime qui est en train de sauver la Guinée du naufrage. Il dit, Mandian Sidibé, ces manifestations ne donneront absolument rien, bien naturellement, puisque le peuple de Guinée sait ce qu'il veut. Voilà, c'est une partie, donc, de cet article, qui n'est pas, sincèrement, ce n'est pas écrit par Mandian Sidibé, mais bon, voilà, nous comprenons, parce que je dis, Mandian Sidibé, il ne peut pas rédiger une phrase, une bonne phrase, une phrase, sans faire des fautes, chers contre le Guinée. Très bien. Alors, je vais essayer de décortiquer ce que Mandian Sidibé dit, parce que, comme je viens de le dire, un monsieur qui ne peut pas aligner une phrase sans faire des fautes, donc, vous voyez, la tête est vide, totalement, ça je vous le dis, ce n'est pas de l'orgueil, mais ça c'est la vérité, n'est-ce pas ? Alors, je vais essayer de faire comprendre Mandian Sidibé, qui se trompe quand il dit qu'à quoi servions les manifestations contre un régime qui vous a libéré lorsque vous étiez mourant dans les geôles. Je vais dire Mandian Sidibé, il dit très bien, à quoi servions les manifestations contre un régime qui vous a libéré lorsque vous étiez mourant dans les geôles, dans les prisons. Alors, je vais dire Mandian Sidibé, vous parlez de libération, donc, les gens-là étaient dans les geôles, étaient en prison, n'est-ce pas ? Avant qu'ils ne soient libérés. Alors, on peut se poser la question, mais qu'ont-ils fait pour être là dans les geôles, Mandian Sidibé ? On se pose la question, pourquoi étaient-ils là dans les geôles, en prison ? Il y a une explication, n'est-ce pas ? Ces gens-là se battaient, parce que ce sont des gens de principe, ils se battaient contre Alpha Conte pour une Guinée rationnelle, une Guinée démocratique, n'est-ce pas ? Contre le troisième mandat. Et pour ça, ils étaient en prison, Mandian Sidibé. Très bien. Alors, ils ont été libérés. Alors, Mandian Sidibé, qu'est-ce que vous voulez ? Vous dites, alors, vous allez manifester contre quelqu'un qui vous a libéré, Mandian Sidibé, ce sont des gens, disons, avec des principes. Quand les militaires sont venus les libérer, je dis, bien, ils sont là parce que, voilà, ils se battaient contre un régime qui violait les lois. Alors, vous les libérez. Et que voulez-vous ? Parce que vous les a libérés, ils doivent donc se débarrasser de leurs principes, n'est-ce pas ? Ils se battent pour les valeurs démocratiques. Alors, ils sont libérés, on va les laisser. Mandian Sidibé, ça ne peut pas aller ainsi. Si vous les libérez en criant, oui, nous sommes des démocrates, nous avons chassé les dictateurs, nous venons pour vous libérer, nous vous libérons, alors, dans ce cas, votre travail, c'est effectivement se battre pour les valeurs démocratiques. Mais si vous me libérez, n'est-ce pas ? Mais vous essayez de reprendre les mêmes comportements que cet homme contre lequel je luttais parce qu'il violait les lois, vous adaptez les mêmes comportements, mais Mandian Sidibé, que voulez-vous ? Comment je dois faire ? Abandonner mes principes ou continuer la lutte contre ce nouveau libérateur hypocrite ? Mandian Sidibé. N'est-ce pas ? C'est quand même incroyable. Mandian Sidibé. N'est-ce pas ? Ils n'ont pas des principes. Ils étaient en prison, on les libère, et bon, écoutez, voilà, le libérateur, il continue à appliquer les mêmes principes qu'Alpha Condé. Écoutez, et bien voilà, nous ne devons plus protester, nous nous taisons. Alors, mais pour quelle raison ? Au départ, on s'est batté pour les valeurs démocratiques, cher Compteur Guineïen, avant d'être en prison. Mandian Sidibé, mais si tout le monde se comporte ainsi, mais où allons-nous, Mandian Sidibé ? N'est-ce pas ? Alors, moi, je crois que Mandian Sidibé, vous, vous devez comprendre quelque chose, je peux, vous êtes un griot, vous n'avez pas de principe, ni en fait, vous n'avez pas de culture, ça c'est clair, net. Alors, vous, chaque fois qu'on dit qu'il y a manifestation, alors vous êtes complexé, vous vous dites je dois faire quelque chose, sinon mon chef, m'a dit, donc moi, il va s'énerver. Alors, tous, vous prenez les biques, vous, en fait, prenez vos claviers pour dire quelque chose, qu'on vous voit au moins en train de faire quelque chose. L'autre fois, quand un leader, un opposant centrafricain, donc, s'est prononcé sur, en fait, sur, je ne sais pas, c'était à propos d'un article, un article, donc, de Jeune Afrique, dans lequel, un opposant centrafricain, donc, critiquait sévèrement, Mamadi Domboya, en disant, je résume, que Mamadi Domboya suit, en fait, les mêmes traces que Dadis Kamaha, ça veut dire quelque chose qui va se terminer très mal pour Mamadi Domboya. Alors, là aussi, Mamadi Domboya, vous vous êtes lévé, parce que vous devez dire quelque chose, donc, pour faire plaisir à votre chef, Mamadi Domboya. C'est cela, Mamadi Domboya, on vous comprend. Très bien, et Mamadi Domboya, il dit aussi, non seulement, il dit, comment voulez-vous, comment pouvez-vous manifester contre quelqu'un qui vous a libéré quand vous étiez mourant dans les jours, Mamadi Domboya dit aussi, mais aussi et surtout un régime qui est en train de sauver la Guinée du naufrage. Mamadi Domboya, comme je dis, nous ne manifestons pas pour manifester, n'est-ce pas ? Quand Mamadi Domboya est arrivé au pouvoir à l'université à la facule le 7 septembre, nous sommes tous sortis manifester. C'était même historique, parce que Mamadi Domboya et ses hommes sont passés par, disons, comment on appelle, l'axe, la démocratie à Bambéto, applaudis par tout le monde, n'est-ce pas ? Applaudis par tout le monde, et l'applaudissement, ce n'était pas parce que nous avons affaire à Mali Domboya, mais parce qu'il y a des attentes. On se dit, ah, on a quelqu'un qui va nous débarrasser des mauvaises habitudes, des habitudes toxiques qu'Alfa Condé entretenait et restructurait. Nous sommes tous sortis. Mais Mamadi, c'est pour vous dire que l'axe de la démocratie c'est aussi des principes. N'est-ce pas ? Alors, si il change, parce que ce que nous notons maintenant, il va y avoir une constitution, une constitution qui va en fait essayer de faire disparaître tous les partis politiques pour seulement, pour finalement créer deux, et finalement, c'est pour revenir à le parti État, Mdjan Sidibé. Mais, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Un régime qui est en train de sauver la Guinée du naufrage ? Ce n'est pas vrai. Dis-moi déjà, aucun acte politique, rien n'est placé, qui puisse donc nous conforter ? Absolument rien. On a seulement affaire aux arrogants, des arrogants au pouvoir, qui disent qu'ils veulent dialoguer, mais quand le moment arrive pour dialoguer, en fait, c'est pour nous dribler, comme on a connu pendant 11 ans avec Alpha Condé. Mdjan Sidibé, il faut avoir honte et se taire, tu dois te taire, totalement, te taire, parce que tu ne connais absolument rien, et tu fais le griot, et quand tu avances également des argumentations comme maintenant, voyez, alors, c'est que tu ne comprends absolument rien. N'est-ce pas ? Chère Comptoglien. Voilà, pour terminer, alors, pour terminer, je crois que c'est très simple, je reviens donc sur cette information, Phonique et Manguel, nous avons les leaders du FNDC, qui pourraient être arrêtés avant, pendant ou après ces manifestations, donc c'est une chanson connue, je crois que c'est clair, ce sera plutôt un avantage, une victoire pour nos chers Comptoglien, ils ne peuvent absolument rien, n'est-ce pas ? Absolument rien, chers Comptoglien. Alors, demain, tous dans la rue, vous comprenez, il est bien possible que les manifestations soient interdites, que les militaires sortent par-ci, par-là, alors je crois que les consignes et les mesures aussi sont données par les organisateurs, chacun pouvant rester, effectivement, chacun dans son quartier, il est question ici de paralyser en ce moment tout con la chers Comptoglien. De toute façon, je reviens le matin, voir comment les choses bougent pour pouvoir adopter un autre ton, un autre discours beaucoup plus musculé sur le chers Comptoglien, s'il le faut. C'était Nabil Akamara, de Publixem, merci pour l'écoute, bonne soirée.